Sous-titrage Société Radio-Canada Quand il y a un enfant qui bouge, une femme, il tire dessus en ce moment. C'est grave, hein? Oui, c'est une autre mentalité. Une autre mentalité, mais moi, cette souffrance-là, je suis obligé de la devenir un autre indignant encore plus. Tu comprends? Je vais m'emmener. Donc, on va faire ça pacifiquement. Parce qu'on le sait, dans l'armée, il y a plein qui ont débarqué de l'armée pour combattre l'armée. Ça va faire pareil avec la police. Il y en a qui vont embarquer avec nous autres, puis il y en a qui vont rester du côté du pouvoir. Ça a toujours été. Dans toutes les révolutions... On va lâcher la police? Non, non, non! J'ai dit, dans la police, il y en a qui vont embarquer avec le peuple, puis il y en a qui vont battre le peuple. Parce qu'on va pas te le dire de le faire. Ça a toujours été non plus. 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 Il n'a pas pas d'appliquer ma question. C'est juste 2 minutes. Il n'a pas d'appliquer à vous. et vous demandez, est-ce que tout ça, c'est ce qui se passe normal? Si vous considérez que ça normal, allez-vous aller dans votre vie quotidienne. Ne regardez pas nous. Mais si vous réalisez, c'est pas normal. C'est que le vent, c'est que le vent, c'est que le vent a richer, c'est que le vent a duré. Les gens vivent dans l'Amérique, et les gens sont encore en hongrie. Ils sont encore encore en hongrie. Nous avons promis dans le début des années 2000, que nous avons promis dans le début des années 2000, que nous avons promis dans le monde de la mort. Je suis désolée, mais je ne vois pas ça. Je ne vois vraiment pas ça. Je m'appelle Khaoula Zorlemi. Je suis québécoise, d'origine tunisienne, donc je suis tunisienne aussi. Et je suis étudiante en psychologie à l'Université de Montréal. Je suis en grève depuis 4 mois. Et je suis aussi du conseil d'administration du collectif tunisien au Canada. Mon nom est Sonia, je l'ai dit. Je suis citoyenne. Je suis aussi du collectif tunisien au Canada. Bonjour, je m'appelle Mourad Chtiwi. Je suis membre fondateur du collectif tunisien au Canada. C'est un groupe qui a vu le jour pendant la révolution tunisienne. Ici, on continue à se battre pour la justice sociale, en Tunisie principalement. Mon nom est Brian Aboud. Je suis professeur dans le département de l'Humanité de Vanniers et je suis sociologiste spécialisé en études de migration et de racisme et de migration. dans les sciences politiques et études du Moyen-Orient. Je m'appelle Yara Hamoud. Je suis étudiante à McGill en sciences politiques et études du Moyen-Orient. Et depuis l'an 2011, je travaille avec un groupe ici à Montréal de Syriens qui travaillent pour la démocratie dans notre pays, la Syrie. Je m'appelle Samer Jojos. Je suis un dentiste depuis 2009. Cela veut dire que j'ai fait mes études à l'Université de Montréal entre 2006 et 2009. Et je crois que je connais bien l'étout à peu près c'est quoi d'être un étudiant dans Québec. C'est tous les problèmes ou les avantages ou les désavantages d'être étudiant. Je suis Mohamed Mahmoud. Je suis citoyen canadien. Je suis avec la Société Nationale Syrienne et je vis ici à Montréal depuis une vingtaine d'années. Je m'appelle Nizar Hamoud. Je suis indépendant au niveau politique. Je travaille comme nutritioniste pénicien. Je m'appelle Rimas Ali. Je suis Québécoise d'origine marocaine. Je suis infirmière auxiliaire et puis dans un hôpital. et en même temps je suis étudiante en soins infirmiers. L'attention est là. En Tunisie avant le 14 janvier, avant la révolution, c'était interdit de protester, de lever la voie. Tu n'avais aucune façon d'exprimer ton opposition aux décisions ou aux choix que le régime est en train de faire. À les manifestants, tu voulais dire la prison ou tu voulais dire tout simplement une incapacité, en fait ce n'était pas possible, ou bien c'était de rester chez soi ou c'était la prison. Donc la Tunisie, d'avant le 14 janvier, c'était un état de terre rare. Tu n'étais pas cible d'être emprisonné, ça ne prenait pas d'ordre de juge ou rien du tout, tu pouvais être enlevé de la rue si tu protestais, tu subissais la violence et l'oppression de la police et du régime, la police politique entre autres. Il y a beaucoup de monde qui ont disparu, même après la révolution, il y a beaucoup de monde qui ont disparu, physiquement, donc c'est ça qu'on vivait en Tunisie avant la révolution. Comme je viens d'un pays, c'est le Maroc, il y a un peu plus d'oppression, et puis si jamais on sort pour contester quelque chose ou pour protester, on risque d'être frappé, arrêté, tabassé, puis on risque la mort aussi. C'est sûr que dans les lois, il y a toujours le droit de manifester, puis ça doit être surveillé par la police pour la sécurité des gens, mais les policiers sont toujours là juste pour tabasser, puis juste l'année passée, il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont été arrêtés, puis il y en a qui vont passer des années et des années dans la prison, puis il y en a qui sont torturés, on ne sait même pas où ils sont. Donc c'est ça le Maroc. En Syrie, c'est pour démonstrer, ça prend... Je ne sais pas, ce n'est pas le courage qui s'apprend, ça prend plus que ça. C'est comme, je crois que ça prend la volonté de suicide, ou de suicider, si vous voulez, démonstrer. En Syrie, on ne pouvait pas descendre dans les rues avant pour protester contre le régime. Si on pouvait se réunir dans la rue, c'était pour applaudir le régime. Dans ce temps-là, je crois que c'est les gens ou les jeunes Syriens ou Syriennes qui démontrent, je crois que c'est ça qu'ils ont, une volonté de vivre, ou de volonté de survivre, et de bâtir leur pays. En Tunisie, il y a eu la révolution, parce que les gens, on avait ras-le-bol de l'oppression du régime. Les gens voulaient s'exprimer, les gens voulaient vivre librement, exprimer leurs opinions, avoir le droit de vivre malgré leur divergence. Donc, il y avait un problème de classe, parce qu'il y avait trop de pauvres, et la classe moyenne était quasiment en train de disparaître. Et c'est ça, avec le temps, ça a créé un ras-le-bol chez les gens, ce qui a fait en sorte de soulever les gens et les amener à sortir dans la rue pour protester et faire tomber le régime. En fait, tout a commencé avec l'indignation d'un jeune Tunisien à Sidi Bouzid qui a en fait lancé un mouvement de protestation et de soulèvement populaire qui a amené la chute du régime. Comme partout dans le monde, qu'est-ce qui pousse les gens à aller manifester, à crier fort, à montrer leur indignation, c'est la situation socio-économique, généralement. C'est pas vrai qu'on voit ça dans les pays qui ont vécu le printemps arabe et ça continue comme en Syrie, par exemple, et tout ça. On traite tout ce monde-là de gens politisés, c'est des mouvements politisés, manipulés, c'est pas vrai. C'est des gens qui cherchent à bien vivre, en fait. Donc, ils cherchent à... qui en ont ras-le-bol parce qu'ils sont poussés contre le mur et ils n'ont plus les moyens de continuer à vivre comme ça, c'est oppressant. Leur voix, il n'y a personne qui l'entend, les politiciens sont inaccessibles, ils sont loin, dans un autre monde, on dirait, parallèle. Et c'est ça, la seule façon, c'était de sortir dans la rue et de crier ce qu'on voulait, de sconder nos slogans. Et globalement, c'était pour des raisons de justice sociale, du niveau de vie, des droits de base, des droits fondamentaux de la personne qui était opprimée. Les gens n'arrivaient plus, avec les peu de moyens qu'ils ont restés, à vivre, à faire vivre leur famille, ainsi de suite. En plus, ils n'avaient aucun recours pour aller demander autre chose ou améliorer leur situation. Au bout d'un moment, ça bouillonne, ça bouillonne, sous le couvercle de pression. Après, ça doit exploser. Compte tenu de la privation de liberté et de l'absence des droits essentiels en Syrie, le peuple syrien, depuis 14 mois, n'a pas trouvé d'autres issues, en effet, que de descendre dans la rue, de réclamer par sa voix, par ses actions pacifistes au début, la liberté et les droits qui lui sont propres et qui lui reviennent de droit par le fait d'être nés des citoyens de cette planète libre et égaux au départ et que le régime syrien a usurbé depuis son arrivée au pouvoir en 1970. Donc, les Syriens sont descendus dans la rue pour réclamer leur liberté et leurs droits essentiels, leurs droits les plus primordiaux pour un être humain sur cette planète. En réponse, en quelque sorte, au printemps arabe et que les gens attendaient de pouvoir s'exprimer pour leur dignité, pour leur liberté, pour demander la démocratie, pour pouvoir avoir des représentants, pour pouvoir voter pour leurs représentants. Je pense que c'était une nécessité, c'était une fatalité même. Les sociétés arabes ne pouvaient plus continuer ainsi. Donc, ça serait faire un changement majeur. C'est pour ça que le printemps arabe a éclaté. plusieurs pays en même temps. Les Syriens et Syriennes ici à Montréal qui descendent dans les rues avec des visages couverts ou cachés, de peur que leurs parents ou familles en Syrie soient arrêtés, questionnés ou torturés par la police. Je suis en train de voir une corrélation entre ce qui se passe en Syrie et puisque la loi municipale a arrêté et a imposé maintenant aux citoyens à Montréal où tout citoyen n'a pas le droit de se couvrir le visage ou de porter un masque pour exprimer une idée. Encore une fois, c'est une atteinte à la droite d'expression, au droit tout simplement de dire aux autorités en place, nous sommes contre votre diktat que vous prenez démocratiquement mais qui est contre le droit de base, à savoir la liberté d'expression qui est un droit constitutionnel que personne ne doit et ne peut empêcher dans ces sociétés démocratiques. On le 17 de mars, nous avons eu une grande démonstration pour soutenir la révolution. Après la démonstration a été terminé, quelques enfants qui ont participé à notre protest ont retourné à la maison. Ils ont pris le bus, à la bus stop, et en fronte de la bus stop il y a eu un rallye pro-regime. Et le pro-regime a rencontré ces enfants. Ils ont attaqué les enfants. Un des enfants a été malheureux et a été à l'hôpital. Et ça, c'est juste pour montrer la mentalité du pro-regime. Donc, je ne comprends pas la nouvelle loi qui a été votée vendredi et je suis très déçue qu'elle soit votée ici au Québec, sachant que le Québec a fait beaucoup de sacrifices. Je parle notamment de la Révolution tranquille pour justement arriver à une société où les gens ont des droits et non pas seulement des responsabilités et des obligations auxquelles il faut se plier. à la Révolution tranquille. Je ne comprends pas la Révolution tranquille. Je ne comprends pas En fait, la loi 78 pour moi est très grave dans la mesure où elle vient régler, elle vient criminaliser un mouvement social, un mouvement politique, un mouvement étudiant. C'est très grave et c'est d'autant plus grave que ça a une date de début et une date de fin, comme si par hasard il y aurait des élections et qu'il n'y aurait pas de mobilisation sociale qui puisse être faite pendant ce temps-là. Donc cette loi aura des répercussions sur ce qu'a été la protestation avant la loi 78 et après, et une loi votée ou disons imposée plus en moins de 24 heures est très grave pour l'avenir démocratique du Québec. En fait, c'est une loi antidémocratique. L'objectif derrière ça, c'est de faire appliquer ce que le gouvernement décide sans aucune contestation, sans aucune critique, rien du tout. Donc c'est vraiment antidémocratique dans le fondement même de n'importe quelle démocratie qui est digne de son nom. Donc ça me rappelle énormément ce qui se passait en Tunisie, entre autres, et dans les pays de l'avant printemps arabe. Pour la première fois de ma vie, je commence à avoir peur au Québec. Et ça, c'est troublant. Je n'ai plus l'impression de vivre au même pays qu'avant. C'est un pays où j'ai appris la démocratie, j'ai appris la liberté d'expression, j'essaie de le transmettre à mes concitoyens en Tunisie. Et là, je me retrouve à un point où je suis plus libre en Tunisie, où la liberté d'expression, il y a un an et demi, était confisquée. Et là, je me retrouve comme si au Québec, on est en train de retourner au point de départ. Et ça fait peur. Et c'est troublant. Et on se sent baïonnés. On se sent plus libres comme avant. Et ça, ça fait peur. Je pense que le peuple ou la société québécoise n'est pas née comme ça, juste comme ça. Il y a des gens qui ont milité pour ça. Il y a des gens qui se sont battus fort pour ça. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour ça. Puis on vient d'un seul coup maintenant retourner en arrière des années et des années. C'est comme les trahir, c'est comme multiplier leurs efforts par zéro. C'est très vrai. Je pense que c'est un très momentous développement dans Québec. Je pense que l'outrage contre la loi 78 est certainement bien-founded et bien-grounded. I think people are really shocked that the Quebec government would pass a law that's so severely limiting of liberties that people take for granted and that people in Quebec value greatly. I think one can't help but see, at least from my point of view, one sees a kind of continuity between the mode of governing in Syria and governing in Quebec that makes use of instruments of this type to control what citizens can say and what citizens can do. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 1970, en Syrie, la tension augmente à cause de toutes les formes d'oppression que le régime fait sur le peuple. Il lui prime son droit de s'exprimer, de se rassembler, de discuter de politique. Alors, toute cette oppression-là a fait en sorte que les gens, ça fait déjà 14 mois que les Syriens manifestent jour après jour, jour après jour, et ils n'ont pas encore fini de sortir toute la colère qu'ils ont amassée en eux depuis 1970. Brimer le droit d'expression, c'est vraiment l'outil qui prouve que le régime n'a rien d'autre. Il n'a rien d'autre que la peur pour régner. Il veut faire peur pour régner parce que c'est son seul outil. Il sait que le régime n'est pas viable et qu'il ne peut pas régner sur le peuple. Alors il utilise la peur, il utilise les punitions, les contraintes, justement pour se garder en place. Pour moi, ça fait une atteinte assez claire et nette à la charte canadienne des droits de l'homme. Donc on a fouillé nos pays d'origine justement à cause de ce genre de problèmes. Et puis on fait face ici à une atteinte assez grave comme ça. Je trouve que c'est un peu troublant. Donc moi venant d'un pays justement où est-ce que les droits civils n'existent pas, par exemple celui de manifester, je considère que je suis venue au Canada pour justement combler ce besoin-là de m'exprimer. Mais là, quand je constate qu'ici même au Québec, le pays qui m'a accueilli les bras ouverts depuis l'an 2000, je n'ai plus le droit de manifester et que par exemple si je donne un plan de manifestation exactement avec toutes les demandes qui me font, par exemple savoir c'est quoi le trajet, le nombre de personnes, l'horaire exact. Il peut être refusé. Donc moi ce que je vois, c'est les mêmes tactiques utilisées en Syrie qui sont utilisées ici maintenant. Et ça me désole grandement. Je pense que la loi 78 est une démonstration de notre gouvernement qu'ils veulent faire quelque chose qu'ils veulent et qu'ils pensent qu'ils puissent et qu'ils pensent qu'ils puissent s'en foutre. J'ai suivi les protestants et je n'ai pas participé dans les protestants, mais dès que j'ai entendu la loi 78, j'ai dû participer, j'ai dû protestant parce que c'était une preuve que le gouvernement ne nous importe plus. Il ne nous importe plus de toute la loi, de tous nos droits constitutionnels. Et je pense que nous devons défendre nos droits. Nous vivons au Canada et ce n'est pas une des dictateurs dans le reste du monde. Moi, j'ai juste un message pour les gens qui disent que c'est une loi spéciale juste pour ce cas-là, pour la grève, pour les étudiants, et puis c'est provisoire. Moi, je pense que la liberté d'expression, c'est permanent, c'est tout le temps. Ce n'est pas que le gouvernement, quand il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire, boum, on sort une loi, puis vous fermez votre bouche pendant une année, qu'on règle ça, que ça passe, puis c'est bon. Après ça, quand il y a quelque chose qui va nous oppresser, on sort parler encore, boum, ils vont sortir une autre loi. Puis moi, je ne suis pas convaincu que c'est provisoire. En tant que Syrien, je suis venu au Canada parce que c'est ce que j'ai pensé d'être une haine démocratique. Et donc, voir tout cela dans Montréal, c'est très désappointant. Et surtout, dans le contexte de l'Arab Spring et de ce qui se passe dans la Syrie, j'espère vraiment que le gouvernement écoute à leur peuple, et si pas, tout ce que j'espère, c'est que les étudiants et tous les protestants ne s'arrêtent pas jusqu'à ce qu'ils veulent. Un couple de jours, j'étais en train de faire des protestants, et après ce que j'ai lu sur les news et les vidéos sur le Internet, j'ai pensé seulement une chose. Je suis en train de faire des protestants et je n'ai pas d'en savoir si je vais finir dans l'hôpital ou en prison. Et ça, c'était très réveillant pour moi. Parce que ce n'est pas le genre de pensée qui devait être dans ma tête, considérant que je suis au Canada. C'est le genre de pensée que je ressentais si j'étais en train de faire des protestants au Morocco ou dans un autre d'un des États-Unis arabes, mais au Canada, non. Les jeunes, il faut les écouter parce que c'est eux l'avenir, c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent pour eux et pour les enfants. Et c'est eux qui vont travailler pour le reste de la société. Et puis, si on veut une solution, on s'assoit, on parle. Pas comme les négociations qu'il y a eu, de la mascarade, c'était de mauvaise foi. Eh bien, c'est sûr que ça va continuer les manifestations et tout ça. Et puis, sortir une loi aussi oppressante comme ils ont sorti là, ça n'a pas de bon sens, comme on dit. Et puis, même les Européens, les Maghrébins, les pays d'Asie au Moyen-Orient, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Le Canada, c'était l'exemple qui donnait l'exemple des libertés et tout ça. Il n'y a personne qui comprend cette loi. Il n'y a pas de bon sens. Étant moi-même étudiante, je dis aux étudiants québécois et à tous les autres Québécois qui soutiennent la cause étudiante, parce que là, c'est devenu une cause de tous les Québécois, pas seulement des étudiants, de tenir bon, de continuer à protester, de continuer à faire valoir leurs droits de manière pacifique, de ne pas se laisser faire. Parce qu'on ne sait jamais, ça commence toujours avec ce type de loi-là, mais on ne sait jamais où est-ce que ça va mener et il ne faut jamais que le Québec aille là-dedans. Je peux dire aux étudiants que le secret pour le succès est la détermination et de continuer à aller. Qu'est-ce qu'ils vous trouvent à vous, vous continuez, vous croyez en vous-même, vous avez une idée forte, et tout ce qui compte, c'est une idée forte et certaines personnes qui croient en elle. Et de ce que j'ai vu, vous faites un changement très fort ici au Canada, et vous pouvez commencer à construire une meilleure société canadienne. Le conseil que je peux donner à mes enfants qui sont des étudiants et puis aux autres étudiants, c'est tout simplement de ne pas lâcher leur droit, de ne pas abandonner leur droit, même si la loi les interdit maintenant de descendre dans la rue quand ils veulent et comme ils veulent, même si la loi leur impose d'informer la police et puis d'accepter le diktat de la police, ils doivent descendre dans la rue, ne pas abandonner leur droit de base, ne pas abandonner leur droit primordial, à savoir la liberté d'expression et de se rassembler pacifiquement sur les voies publiques. Même si la police déclare les manifestations illégales, la police est au service de la population et nous pas le contraire. Écoutez, si je veux demander d'arrêter, les étudiants d'arrêter de faire ça, c'est sûr que je vais dire à tout le peuple syrien d'arrêter aussi de sortir dans les rues. Écoutez, c'est vous, là, c'est vous, c'est vous les jeunes. Moi, oui, c'est sûr que je suis entré à l'université, j'étais un petit peu jeune, excusez, là, c'est pas si jeune, mais quand même je l'ai senté, là, c'est vous, c'est les étudiants, c'est les jeunes, c'est qui doit changer le monde. Quoi, je veux pas vous donner des exemples, là, c'est toutes les révolutions du monde, c'est les jeunes. Vous allez créer votre Québec, vous allez créer comme les Syriens vont créer leur Syrie, qui mérite. Bonne chance, c'est continué, là, c'est... n'arrête jamais. Moi, si je peux vous dire quelque chose que peut-être les Québécois ne savent pas, c'est que dans mon pays, pourquoi on est toujours opprimés, on n'a pas de liberté et tout ça, c'est parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose, on ferme notre bouche, on ne dit rien. On a peur, on arrête. On ne dit rien. Bon, OK, on va continuer de vivre. Ça va aller... Jusqu'à un moment où ça va exploser. Quand tu luttes pour quelque chose, quand quelque chose qui ne te plaît pas, tu te sens opprimé. Il y a quelqu'un qui t'enlève ton droit, tu luttes pour. Il n'y a personne qui va te le donner. Les droits, la liberté, ça se cherche, ça se gagne. Donc, on continue la lutte. Sinon, le gouvernement va faire ce qu'il veut et puis ça va devenir une société... C'est du commerce, là. Tout ce qui est public, ça va être privé puis on n'arrivera plus. On aura une société ignorante, ça arrivera peut-être au lycée puis ça arrêtera là. Et quand il y a une société ignorante, on la gouverne mieux. Donc, moi, mon conseil, c'est de continuer la lutte pour les études. C'est un droit, c'est pas un privilège. C'est un droit, c'est pas un privilège. C'est pas parce que les gens, ça fait longtemps, qu'ils disaient rien, qu'ils protestaient pas, que ça veut dire que c'est une jeunesse qui est apathique. Non. C'est une jeunesse qui s'étue pendant longtemps et là, elle commence à parler. Et si elle est baillonnée, elle va parler encore plus fort et elle va jamais se taire. Donc, il faut que vous méfiez. Ne croyez pas qu'à coup de loi, qu'à coup de loi matraque, que vous allez pouvoir les baillonner. Ça marchera jamais. Le gouvernement, en fait, malheureusement, ce qui me touche le plus, c'est la façon à travers ou avec laquelle le gouvernement essaie de gérer cette crise, entre guillemets. Ça démontre l'absence de vision, en fait. Il n'y a pas de visionnaire. Ce n'est pas une façon politique de gérer cette crise. Si à chaque crise, on crée une loi, une injonction, je ne sais pas quoi, pour fermer la bouche au monde, là, pour les obliger à accepter ce qu'on leur impose. Vers où on va ? Est-ce que c'est ça, les principes démocratiques, les principes de liberté sur lesquels est battue toute cette nation ? Vers où on va ? Donc, je demande à la classe politique en général et je m'adresse à tout le monde. Ce n'est pas les ministres visés ou le gouvernement actuel. Ça, c'est une pratique, en fait, qui doit être une vision qui doit être renouvelée et changée pour aller de l'avant et aller chercher. On voit des mouvements d'indignation sociale, un peu partout au monde. Il faut aller chercher ce monde-là, aller comprendre et travailler avec eux, collaborer. Arrêter d'essayer d'imposer, c'est révolu, les gens n'arrivent plus à accepter ça. Donc, il faut être visionnaire, il faut sortir vos habitudes. Ce n'est pas en imposant par les coups de matraque que ça va passer mieux. Donc, sortez de cette logique, s'il vous plaît, c'est encore le moment. On est dans une nation civilisée, les jeunes, c'est notre futur, les étudiants, c'est notre futur. Il ne faut pas les mettre dans le mur. Ça ne va pas être beau à voir plus tard. C'est une loi anticonstitutionnelle qui fait fi en effet des droits essentiels de l'être humain dans ce pays, dans la belle province, où les lois sont faites pour être au service du citoyen, de l'être humain et non pas le contraire. Donc, le gouvernement de M. Charest a retiré cette loi, abrogez-la parce qu'elle n'est pas là au service du citoyen, au service de l'être humain. de donner des conseils aux gouvernements, je ne pense pas que ça n'a jamais fonctionné, mais si le gouvernement m'écouterait, je pense que c'est la chose la meilleure de faire, c'est d'écouter à ce que les gens disent, essayer de négocier quelque chose qui est fair pour les gens. Au final, votre rôle est de servir ces gens, de ne pas les attacher, de ne pas lutter des forces de sécurité. Donc, faites la meilleure et écoutez les gens. Jean Charest, j'ai un petit truc à te dire. C'est un truc qu'on a dit à notre président en Syrie, notre président, on lui a dit « El Hal » « Dégage ». C'est ça qu'ils ont dit par exemple dans la révolution tunisienne, ils ont dit « Dégage ». Là, moi, je pense que je vais te dire la même chose. Jean Charest, c'est le temps de partir. Lâche-nous. C'est tout. Laisse les gens s'expriment bien. Essayez de ne pas gérer, le pays c'est comme vous gérez une compagnie. On a besoin de quelqu'un avec des visions. Des visions pour l'avenir, c'est ça. Ça nous manque. Le gouvernement doit s'en souvenir qu'ils sont là pour représenter les gens, pas eux-mêmes ou les entreprises multinationales. Ils sont là pour représenter les gens, et le gouvernement doit s'occuper ses citoyens, et pas de l'autre façon. Le gouvernement doit arrêter de pousser leur propre agenda et d'entendre les gens, leurs citoyens, et d'entendre vraiment bien. Mon conseil pour le gouvernement c'est qu'ils écoutent les étudiants. Je ne suis pas sûre qu'ils vont écouter ce conseil. Ça fait, je pense, des années que ça parle de ça. On a eu plusieurs mois et il n'y avait pas vraiment des négociations où ils écoutent vraiment les étudiants. Ils les sous-estiment, puis ils les rabaissent au niveau des médias. c'est sûr qu'ils manipulent pas mal, et puis ils montrent des mauvais exemples, comme les étudiants cassent ou les étudiants font ci, font ça. Mais montrer qu'est-ce qu'ils veulent les étudiants, montrer le vrai visage. Je ne pense pas que les étudiants qui luttent vraiment pour la cause, ils vont casser ou quoi que ce soit. Ils savent que la société va être avec eux s'il n'y a pas de violence. Mon conseil au gouvernement c'est qu'ils arrêtent ça et puis je ne pense pas qu'il va être élu prochainement. Je ne crois pas vraiment qu'ils vont écouter les étudiants, mais qu'ils pensent un peu à la société québécoise. S'ils sont vraiment des Québécois, s'ils sont vraiment élus pour représenter les Québécois, ils doivent travailler pour les Québécois. C'est eux qui travaillent pour le peuple, ce n'est pas le contraire. Et puis j'ai quelque chose à rajouter. La violence policière, je ne pense pas moi que les policiers agissent de leur tête. Il y a toujours des ordres qui viennent d'en haut. donc arrêtez de tabasser la jeunesse, arrêtez de tabasser les gens, c'est leur droit. Vous travaillez pour ces gens-là, ils vous ont élus, alors un minimum de respect, pas leur manquer de respect. J'aime Québec. C'est tout, je vais défendre Québec, libre et toujours, l'égalité. c'est tout, il y a à la fin, c'est tout. C'est tout, pour la vie, c'est tout. pour le temps, Sous-titrage Société Radio-Canada